tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Viviane, comptant d'un acte par Jean Lorrain Personnage, le compteur, Myrdine, Viviane Viviane, robe étroite et très longue, vers de mer à arabesque d'argent, épaules et bras complètement nus. La robe d'un ton glauque et verdâtre est relevée sur le devant sur une jupe de brocard bleu pâle brodée de fleurs d'or et de soie rose. Sur les cheveux roux, presque cuivre, libres et flottants sur les épaules, un hénin de toile d'argent pailleté d'or, très haut, double voile en gaz d'argent flottant. Les bras nus sont chargés de bracelets et d'anneaux d'orfèvrerie précieuse, colliers de perles au col. Viviane doit être svelte et très blanche, profil très pur, visionomie inquiétante et charmeresse, allures ondulantes. Myrdine, grande robe à large manche de samit éclatant, brodée de trèfle d'or, nu tête et nu pied, longue barbe blanche tombant sur la poitrine, cheveux blancs emmêlés et flottant sur les épaules, très grande taille et très robuste encore. Air de bienveillance et de tristesse Le compteur Costume de jongleur, la veste courte, le maillot collant, les cheveux longs et bouclés sous le bonnet florentin. La scène représente une vieille salle gothique, au plafond en voûte, soutenue de place en place par des piliers trapus. Le compteur est assis, les jambes croisées sur un escabeau, à droite de la scène. Un vieux micel est ouvert sur ses genoux. Le compteur lisant Tome 2, page 20 du Livre des Légendes Comment Arthur, régnant sur les races normandes des bois de Carléone au mont de Pénarmor, Viviane, la fille onduleuse au crin d'or, courtisane galloise experte en félonie, des douces preux d'Arthur, ayant été onis pour sa langue envieuse et ses viles amours, se vengea. Retirée au fond des grands bois sourds, dit de Brocéliande, Elle endormit dans l'ombre Myrdine, le mage errant, le héros doux et sombre, le bienfaiteur d'Arthur et du peuple breton. Les vieux harpeurs gallois ont conservé son nom, parlant à lui-même. Viviane et Myrdine, les noms d'une romance célèbre au guet pays d'Anjou. Mais je recommence. Lisant C'était au siècle d'or éclipsé pour toujours des combats fabuleux et des longues amours. Les blés étaient en fleurs et dans Brocéliande, l'érisse bleue, ce joyau des sources, la lavande et la menthe embaumaient. C'était au mois béni où le allié s'éveille à l'enfance des nids, et les pommiers neigeaient dans les bois frais et calmes. Au pied d'un chêne énorme, entre les larges palmes des fougères d'Avril et l'étouffe de Lys, Viviane et Myrdine étaient dans l'ombre assis. Le fond du théâtre s'entrouvre et disparaît, laissant voir un ravin sauvage et tout en fleurs de la forêt de Brocéliande. À gauche, au pied d'un chêne énorme et dont les ombrages envahissent la scène, l'enchanteur Myrdine est assis, nu tête et nu pied, triste et comme affaissé dans une rêverie profonde. Au pied de Myrdine et la tête appuyée sur ses genoux, Viviane est étendue dans une pose suppliante, des guirlandes de feuillage à demi tressé retenues dans un pli de sa robe. Au tronc du chêne, un peu au-dessus de la tête de Myrdine, sont suspendues une outre, une épée et un grand casque héraldique en or, ailé d'or rouge et surmonté d'un mufle de tarasque. Auprès du chêne, immense touffe de fougères, de bardanes, de glaïoles, d'iris et de lisses jaunes en fleurs, végétation féérique et luxuriante. Au fond du ravin, qui termine le décor, long cordon de pommiers et d'aubépines en fleurs, tout blanc au pied d'un bois de sapin noir, Myrdine et Viviane gardent tous deux le silence. Scène première Myrdine, Viviane Viviane appuyant ses bras nus aux genoux de Myrdine et le fixant dans les yeux. M'aimez-vous, ô Myrdine, m'aimez-vous, puissant maître, elle se dresse à demi et le couronne de sa guirlande de fleurs. Voyez, j'ai de mes doigts tressé ces fleurs de hêtre pour votre front de mage et vos cheveux d'aïeul. Silence de Myrdine, elle se laisse retomber à ses pieds. Il se tait, et sa barbe est comme un grand linceul où la parole morte est à jamais rédite. Se rapprochant et posant sa tête sur les genoux de Myrdine, Le hâle et l'air des bois m'ont-ils donc en les dit à ce point, qu'aujourd'hui, dédaigneux de me voir, vous refusiez, Myrdine, à mes yeux le miroir de vos yeux, vos chers yeux emplis de mon image jadis. Elle baisse la tête, et tristement, comme à elle-même. Sita, jadis, aima d'amour un mage, mais l'amour de Sita n'était pas mort n'est seul. Mais l'amour de Sita respectait son aïeul. J'ai de la neige au front, enfant, et c'est folie de vouloir éveiller dans l'ombre ensevelie la jeunesse défunte et l'amour apaisé. C'est bien, je me tairai sans qu'étais de baiser. Voyez, je m'enveloppe et revets de sagesse. Elle se hausse en rampant jusque sur les genoux de Myrdine, si assiée, lui passe un bras autour du cou. De l'autre main, ouvre la barbe de Myrdine autour d'elle. Son enveloppe est là, blottie, lui peigne la barbe et chante à mi-voix. Une vieille araignée effrayante et très très saillante au fond des bois tendus, serrés d'argent, gardée dans l'ombre obscure un silence méchant. Vint à passer auprès, lumineuse et vibrante, une mouche d'été, folle à maux bois errantes. Le monstre eut bientôt fait d'arrêter son essor et dévora vivant au bois l'abeille d'or. Et l'abeille chantait, même étant dévorée. Il lui caresse les cheveux. Ô lourds cheveux d'or fauve et langue plus dorée, mais j'ai quatre-vingts ans, moi, je suis un vieillard. Ô blanche étoile errantes en mon triste brouillard ! Viviane, à quoi bon ces espiègles caressent de jeunes amantes à moi, si vieux ? Quelle tendresse puis-je vous inspirer ? Et que veulent de moi ces grands yeux attachés sur les miens ? Oui, pourquoi tout ceci ? Néanmoins Myrdine vous remercie. Vous l'avez fait sourire, et mon âme obscurcit par vous, cette éclairée enfantrieuse. Il se dégage et la repousse doucement. Viviane se dressant debout. Enfin, vous avez retrouvé la parole. Elle se rassiait. Un devint breton, étant tombé, dit un conte en enfance, croyait devenir fait en gardant le silence. Vous au moins vous parlez, vous avez une voix. Myrdine lui prend la main, et comme se parlant à lui-même, écoutez, le passé nous avertit parfois. Très-lentement d'abord, puis s'animant peu à peu. Quand j'étais droit et fort, au temps de ma jeunesse, neuf compagnons et moi, tous les dix dans l'ivresse de nos vingt ans, joyeux et de gloire jaloux, au pied de ce grand chêne avions pris rendez-vous, pour courir l'aventure et conquérir le monde. Comme nous étions là, devisant à la ronde, l'un d'entre nous, prenant son olif en dérain, fit soudain éclater dans un mal refrain un tel enthousiasme enragé par la gloire, qu'on lui dit un appel farouche à la victoire, une insulte à la mort, tant ce chant mal et fier sonnait ardent et sombre avec un bruit de fer. Et nous l'écoutions tous ravis, l'âme exaltée, quand un cerf à nos pieds, comme une ombre argentée, partit dans la broussaille au clair appel du corps, et chacun reconnut le cerf aux cornes d'or, l'animal fabuleux des chasses légendaires, le cerf aux cornes d'or qu'à travers l'éclairière tous les rois ont chassé dans la brume et le vent et sans jamais l'atteindre. Il se lève, Viviane le suit. Alors, nous soulevant sur nos selles dans l'ombre et la forêt brumeuse, nous chassâmes trois jours la bête merveilleuse, luttant avec le vent, l'éclair des cornes d'or dans les yeux, tressaillant au fauve appel du corps et l'enévrant écho de la chanson superbe tournoyait sous le chêne et bondissait dans l'herbe, et le col en sueur, l'écume sur le mort, nos dix chevaux cabrés partageaient nos transports. Lentement, le cerf s'évanouit à la source des faits, cette source fameuse où des voix étouffées semblent rire et tantôt gronder sous le flot clair. Oui, je sais qu'un enfant y jette un clou de fer, une épingle, elle rit, l'eau bavarde et murmure, mais qu'on y trempe un casque, un glaive ou quelque armure, voici le flot qui gronde et bouillonne en courroux. Tout en causant du cerf éraillant entre nous, notre espoir chimérique et notre course vaine, nous allions tourner bride et quitter la fontaine quand, dans l'ombre attiédie et calme des grands bois, un murmure invisible, un cœur ailé de voix si douce qu'on lui dit un volérant d'abeille, nous arrêta. Mouvement de Viviane. Ravis, nous prêtâmes l'oreille et serions enivrés restés là jusqu'au soir. Si mon vieil écuyer, étonné de nous voir chanceler et pâlir, n'eût vu le sortilège et ne nous eût crié « Souvenez-vous d'Alphège ! » nous rappelant alors Alfège et les deux rois trouvés morts avec elle au clair ruisseau des bois, nous mîmes pieds à terre et loin des sources vides regagnâmes la ville. Il se rassiait, Viviane s'assiait auprès de lui. Au loin, les voix plaintives chantaient dans la nuit claire et raillaient nos terreurs. Il prend la main de Viviane. Eh bien, quand tout à l'heure avec vos doigts frôleurs vous caressiez ma barbe et faisant la craintive, vous vous disiez abeille entre mes récaptives, votre douce chanson m'a troublée. Le passé m'est apparu soudain et le cœur enlacé dans les nœuds étouffants d'une trame invisible, il se lève. J'ai senti près de moi la mort. Est-ce possible ? C'est ainsi. J'ai cru voir la source au fond des bois, clair et calme, et dans l'ombre où murmuraient les voix. J'étais moi-même assis, sans escorte et sans armes, ébloui, subjugué, par je ne sais quel charme que vous seuls saviez. C'étaient des rythmes d'or et des pas enlacés. Viviane se lève tout à coup. Et j'étais comme mort. L'herbe autour de mon front montait épaisse et noire, et vous chantiez dans l'ombre, et lentement ma gloire, ma vie et mon renom se retiraient de moi. Viviane presque menaçante. « Myrdine ! » « Oh, douce enfant, pardonnez mon émoi ! » Il lui prend les mains, la tire à lui, et la force à s'asseoir auprès de lui sous le chêne. « Mon cœur a tressailli depuis sous vos caresses. Aussi pour ma méprise et toutes mes tendresses par vos soins méconnus, vous dois-je une faveur ? » « Demandez, Viviane, osez. Votre ferveur a m'aimé malgré moi, la certes méritée. » fut-elle étrange et folle ? « Allez, belle irritée, le vieux loup s'apprivoise et cède à votre voix. » Viviane se laisse glisser aux genoux de Myrdine, le contemple un instant en silence, comme en adoration, puis, lui prenant les deux mains, s'agenouillent devant lui. « Est-ce vous que j'entends ? Est-ce vous que je vois ? » La triste Viviane, enfin, serait aimée du sauvage Myrdine, et cette âme fermée consentirait enfin à fleurir sans effroi dans mon ombre implorante ? « Oh, mon barde ! Oh, mon roi ! Tu seras le grand chêne et moi l'humble liane. Apprends donc le secret espoir de Viviane. » Elle s'assied au pied de Myrdine, la tête renversée sur les genoux et posée entre les mains du vieillard d'une voix douce et câline. « Myrdine, vous souvient-il d'un soir où, dans vos doigts, j'avais posé mon front ? Vous m'avez à mi-voix, et, comme en me berçant doucement en cadence, parler d'un charme étrange, un charme fait de danse, de pas entrelacés, de syllabes d'or. Ce charme, chant sacré de prêtresse d'Andorre, était, me disiez-vous, d'une puissance telle, que sa danse au guerrier était parfois mortelle, et que l'être endormi dans son divin accord demeurait à jamais les yeux clos, comme mort, invisible, et pourtant, ajoutait la légende, toujours vivant dans l'ombre enfermée. La demande qui sur ma lèvre expire hélas, méchant de vin, tu la connais ? Dis-moi ce chant sombre et divin. Le disciple est la gloire en gerbe du prophète. Prends l'humble Viviane, ami, pour interprète, et j'irai, proclamant ta puissance et ton nom. Une bouche de femme, on l'écoute. Mais non, tu détournes la tête et gardes le silence. Myrdine, apprends-le-moi ce charme fait de danse, d'ombre et de parhythmée dans un puissant accord. Notre amour en sera plus intime et plus fort. Le secret partagé nous donnera le calme. Je serai plus à toi quand je serai ta palme, ta gloire, ton secret. Oh, vieillard soupçonneux, pourquoi me refuser ? En cédant à mes voeux, tu crains, va, je le sais, de me donner une arme contre toi-même. Hélas, ai-je eu peur de ce charme quand je t'ai suivi seul en ce grand bois obscur ? Si tu voulais, mes yeux seraient clos à l'azur, je le sais. Tu pourrais me retenir captive, à jamais invisible à tous et morte vive avec l'herbe fleurie et l'ombre pour l'un seul. Oh, Myrdine, souviens-toi de Tristan et d'Iseu. Comme eux deux égarés dans la clarté des branches, il serait doux pourtant de cueillir les pervenches sous le chêne et de boire aux sources des forêts, vivant du même amour et des mêmes secrets. Myrdine, apprends-le-moi ce charme fait de danse, dis, cède à mon désir, mon maître et confiance. C'est là l'unique preuve, amie, de votre amour que Viviane implore et vous y restez sourd. Myrdine, vous êtes sage et personne n'ignore votre gloire et pourtant vous m'ignorez encore. Viviane, qui durant cette tirade s'est traînée aux genoux de Myrdine en le caressant et lui étreignant les doigts, lui retire brusquement ses mains des siennes et sa sciée farouche à ses pieds. Myrdine, comme à lui-même, Oui, j'ignore la femme et j'ignore demain, car si fameux que soit mon vain savoir humain, non, je ne fus jamais ni plus fou ni moins sage que le jour où, séduit par ce malin visage, je parlais devant lui de ce charmant dormeur. Mes soupçons n'étaient pas une farouche humeur. J'ai lu dans vos regards. Vous êtes curieuse, Viviane. Ève aussi, comme elle, ambitieuse, fausse, habile à tromper. Malgré votre front pur, je vous scelles à méprise au fond d'un rêve obscur. Les filtres enchantés, faits d'ombre et de mensonges vous attirent. La gloire est la fille d'un songe, ô songeuse ! Et vos yeux, où brille la splendeur des sommets entrevus, m'ont appris la grandeur de vos espoirs de femme et de vos destinées. Prenant la main de Viviane, l'attirant à lui et la regardant dans les yeux, vous, vivre au fond des bois, de vos mains raffinées que hirent l'herbe racine et puis zéro marais. Vous, captifs d'amour, enfants ! Il la repousse. Non, les vrais raies dangereux, ce n'est pas cette barbe de cendre, mais ce sont ses cheveux couleur d'aurore et d'ambres, caresses, ombres et parfums, ou, pour mieux enlacer, tout à l'enivrement de l'or et d'un baiser. Silence. Viviane se dresse lentement, puis debout, fixant Myrdine, d'une voix d'abord glacée, puis s'emportant. J'ai supplié ta bouche à garder le silence. Bien, je vivrai sans charme et toi sans confiance. Garde-le donc, ton charme et son rythme païen. Garde-le, mais surtout, Myrdine, garde-le bien. Car si jamais mes yeux venaient à le surprendre, je n'aurais ni pitié de ses cheveux de cendre, ni souci de ton âge et je me souviendrai de cette bouche habile à garder les secrets. Elle s'avance sur lui. Comme toi, je dirai le mot qui déshonore, le mot qui fait aimer et fait aimer encore, comme j'aime moi-même et renter les yeux fous de ma gloire oublieuse. Oui, mon cœur est jaloux, jaloux de ton amour et jaloux de ce charme. Grâce à lui, mon bonheur tremble dans une larme. Grâce à lui, mon amour est tressé de soupçons. Saisissant les mains de Myrdine et s'asseyant près de lui, va, je sais bien qu'au loin, dans l'ombre et les frissons de grands bois inconnus où nul écho n'arrive, tu gardes endormi une belle captive, une reine. Autrefois, Fayel m'a dit son nom. Elle est près d'une source et dans le bois profond. Si l'œil des rois chasseurs s'ouvrait à la lumière, plus d'une apparaîtrait qui dort dans la clairière sous le charme invisible et captive à jamais. se laissant glisser aux pieds de Myrdine. Ces femmes, cependant, Myrdine, tu les aimais. Au fond d'un rêve obscur, tu les poursuis encore, peut-être, et je suis là qui te prie et t'implore. Ah ! ce pouvoir fatal, oh ! ce charme exécré qui te ravit à moi, Myrdine, je le saurai. Implorant Myrdine et se traînant à ses pieds. Vois mon corps à tes pieds rampes, amoureux offrandes. Myrdine, dis-moi le charme et la vieille légende. Myrdine, rêveur, les yeux baissés et ses mains dans celles de Viviane étendues à ses pieds. Jalouse ! Et j'ai toujours comme un lisse vénéré ce front pâli. Jalouse ! Et ce beau corps nacré n'a jamais effleuré les rêves de ma couche. Se penchant sur Viviane et lui souriant. Le charme ! Son seul nom flétrirait votre bouche comme une fleur d'été si je venais jamais à vous la prendre un jour. Vivez donc désormais sans charme, Viviane. Au bord des sources claires, peignez vos lourds cheveux, errez par les clairières et laissez ce dessin dans un songe effleuré. Le charme est dans les bois, les blés, ce lisse doré, dans tout ce qui fleurit pour qu'une fleur renaisse. Car le charme invincible, enfant, c'est la jeunesse, la jeunesse, astre d'or éclipsé pour jamais de ma vie et des yeux de celles que j'aimais. Il se lève, dégage ses mains de celles de Viviane et s'avance sur la scène. Je suis là de ruser, cette femme m'obsède. Viviane est restée stupéfaite, assise au pied du chêne. Myrdine, comme en proie à une sourde agitation, arpente lentement la scène, la tête inclinée en avant, les deux mains jointes à hauteur des genoux. Viviane la suivit du regard, s'est levée à son tour, l'observe d'un œil oblique, puis s'avançant sur le devant du théâtre. Scène deuxième Viviane Quoi ? J'aurais appelé calme et lente à mon aide et les pleurs de mes yeux et les pleurs de ma voix et la complicité des sources et des bois et ce charme maudit m'échapperait encore ? Désignant Myrdine enfoncée dans sa rêverie. J'aurais à ce sépulcre faire ma jeune aurore et fait de mes vingt ans à ce spectre un tapis pour joindre cet outrage aux anciens mots subis ? Non, mon âme n'est pas à ce point résignée. D'une voix sourde et concentrée, Après noir souvenir d'une amour dédaignée, hautain mépris d'Arthur, long regard méprisant des suivantes, propos cruels et médisants, et toi, spectre exécré, triomphante Genève, tendant ta main royale et haïe à ma lèvre, revenez, revenez fomenter mon ardeur éteinte et rallumer ma sauvage impudeur. Revenez, lourds affronts dévorés en silence et vibrants dans mon cœur comme des fers de lance. Revenez m'enivrer de rage et de courroux, que triomphante enfin la fille aux cheveux roux, la Viviane errante et de tous méprisés, Viviane, autrefois la serve et la risée des reines, redressant soudain un bras obscur, clou au mur des affronts la couronne d'Arthur. Regardant Merdine, appuyée contre un arbre, le front au revers de sa main, et le charme surpris me donnerait la gloire. Menaçant Merdine, Oh ! pétrir sous mes doigts ce vieux crâne d'ivoire, arracher le secret à ses mornes efforts, et lui, vaincu, perdu, plus forte que les morts, reparaître et, le cœur gros d'anciennes rancunes, emplir enfin le monde et changer la fortune des rois indifférents et de ceux qui jadis m'ont osé mépriser, moi. Avec transport. Les cieux agrandissants trouvrent, mais déjà dans l'âpre solitude, le soir en s'étendant, mettent une quiétude, déjà les lisses de neige aux pieds des chênes brun, effleurées par la nuit, ont de plus doux parfums, et bientôt sur les pins va se lever la lune. S'adressant aux arbres et touchant les fleurs autour d'elle, Oh ! complice éternel, immense forêt brune, chêne mystérieux, amie de mon exil, et vous, coupe d'amour, troublante fleur d'avril, soyez tous cette nuit mes sauvages complices, et je préserverai à jamais vos calices, lys d'or, et toi, forêt, des chaînes de l'hiver. La nuit, durant cette tirade, est descendue peu à peu sur la scène. Viviane cueille vivement quelques fleurs, une gerbe d'iris et de lavande, puis, s'approchant à pas furtif de Myrdine, arrêtée contre son arbre, elle lui met les deux mains sur les yeux en lui répandant les fleurs sur le visage. Scène troisième Viviane Myrdine Si Myrdine boude encore, il n'y verra plus clair de sa vie et ses flots d'iris et de lavande lui feront un linceul odorant de guirlande. Elle retire ses mains et s'appuyant à l'épaule de Myrdine qui garde le silence comme tout surpris, « Vous ne répondez pas, maître, m'en voulez-vous ? » Elle l'emmène doucement sous le grand chêne à leur première place. Myrdine s'assied machinalement, Viviane se couche à ses pieds. « Je veux rêver encore assise à vos genoux, lui baisant la main, et je respecterai désormais vos caprices. » Elle lui peigne la barbe et les cheveux restés pleins de fleurs. « J'aime tant à peigner ses cheveux blancs et lisses. » Elle prend une rose dans son corsage et la promenant sur les lèvres de Myrdine. « Un mâche comme vous doit aimer les odeurs. » « Que réclament de moi ces doigts fins et rôdeurs ? » « Rien. Laissez-moi croiser vos mains sur ma poitrine. » Elle prend les mains de Myrdine et s'installe entre ses genoux. Les lui croisent sur sa gorge. « Aimez-vous cette robe au ton d'aigues marines ? » Elle vient de Syrie et se moire d'argent quand la lune au ciel brille. La lune vient de paraître sur les sapins au fond du ravin. Un célam, un vieux chant d'amour était plié dans l'ourlet de sa robe. Autrefois, je l'ai su. Mais le sens s'en dérobe aux yeux de Viviane. Un sens mystérieux fuit toujours dans ses vers éclos sous d'autres cieux. Regardant Myrdine de bas en haut, il était cependant d'une douceur touchante. « Dis, ce chant d'orient, veux-tu que je le chante ? » s'appuyant sur Myrdine. Vous du moins en saurez, étant magicien, saisir le sens obscur et le mystère ancien. La lune, en ce moment, au-dessus du ravin, tombe en plein sur Viviane et les genoux de Myrdine. Viviane apparaît lumineuse et comme vêtue d'argent. Elle chante. Des parfums de mes lourdes tresses mêlés au goût de mes baisers, j'ai fait de savantes caresses pour les désirs inapaisés. Au sucre des chardons bleus des dunes, j'ai aimé les sous mes yeux ardents, les froids rayons des vieilles lunes prises au froid et mailles de mes dents. Et j'en ai fait un clair brevet sauvage, un vin d'espérance et de vœux, un filtre amoureux et sauvage de la couleur de mes cheveux. Rampante à tes pieds en extase, suppliante au cœur douloureux, j'exalte vers toi le beau vase et écumant du filtre amoureux. La coupe au niveau de ta lèvre rayonne et met des piles mains dans l'espérance et dans la fièvre implorent les bleus lendemains. Et tandis que blême j'écoute et fléchis au poids de la front, le vin déborde goutte à goutte et tu détournes toi le front. Tu me dédaignes, mais prends garde car la salle m'entre aux yeux verts et m'accomplit cet regard d'yeux mages implacables et pervers. Des parfums de mes lourdes tresses, mêlées aux goûts de mes baisers, j'ai fait de savantes caresses pour les désirs inapaisées. Viviane, regardant Myrdine, maître, ai-je bien chanté ? Comprenez-vous mon chant ? Oui, je comprends que l'âge a fait mon front d'argent et que je suis trop vieux, belle dame amoureuse, trop vieux pour votre ardeur attirante et fiévreuse, trop lasse pour votre rêve et l'impossible essor que médite votre âme. Et parmi vos crains d'or en vain, voluptueux et morbides couleuvres, pour me plaire avez-vous, enfant, mis tout en œuvre. Le sang de mes vingt ans que l'âge a refroidi trahit le vieux Myrdine et dans l'ombre engourdie songeur lourd de regrets de tristesse et d'années, je suis le mornépoux des vieilles fleurs fanées, un diseur de légende et non le guéjouteur qu'implore votre voix de bel oiseau chanteur. Mais moi, l'âge a figé le sang bleu dans mes veines, enfant, et votre espoir poursuit des ombres veines. Que faites-vous encore assise à mes genoux ? Un jeune chevalier à l'œil clair, aux poils roux, heureux amis qui calmeraient votre âme et vous perdez ici votre temps, belle dame. Allez, laissez le sage en repos, errez. Non, car serve de Myrdine est encore un beau nom et mon rêve d'amour est un rêve de gloire. Mais, trêve de propos, conte-moi quelque histoire, toi qui sais la légende et les mythes païens. Fais-moi quelques récits d'ombre et d'amour ancien qui me consolent un peu du triste sort d'une autre. Et l'on dira plus tard, Myrdine était l'apôtre et Dame Viviane était son clerc d'amour. Pourquoi pas ? J'ai chanté. Toi, raconte à ton tour. Soit. Je vous dirai donc que dans Brocéliande, une dame galoise, amoureuse et friande, était un soir assise à l'endroit que voilà, sous un chêne, un devin. Non, non, pas celle-là, douce sire, mais plutôt cette étrange légende d'Orient où l'on voit un roi de Samarquand dans une ville bleue aux toits en parasols et des mages perçants interroger le vol des aigles au chevet d'une reine captive. Tu t'en souviens, le roi voulait l'enterrer vive pour l'avoir à lui seul caché à tous les yeux. Myrdine, se penchant sur Viviane et lui prenant les mains, il s'agissait d'un charme ailé, mystérieux. Et c'était effrayant, ce vieux roi sur ce trône entrevu, lourde pourpre et d'anneaux d'ambre jaune. Myrdine se levant, et ce charme endormeur au savant rythme d'or, ce divin comte ailé, tu veux l'entendre encore. Il la repousse et descend vivement sur la scène. Oh, rêveuse obstinée, âme fourbe et féline ! s'arrêtant et portant ses deux mains à son cœur. Mon cœur en est glacé d'effroi dans ma poitrine. Dans quel abîme affreux descendais-je enlacé ? Viviane, restée au pied du chêne, à demi-levé. Mais qu'a-t-il donc ? Il tremble ! Myrdine, en lui-même, esprit froid et rusé, embûche de galoises et d'âmes ambitieuses, par le roi Salomon, la dame est périlleuse. La regardant de côté, avec ce front d'archange et cet œil calme et pur. J'ai peur ! Que trame-t-il en son langage obscur ? Elle se lève et s'avance lentement, craintive de son côté. Myrdine a lui-même sur le devant de la scène. J'ai vaincu les serpents, je tordrai la vipère. Il hésite, puis avec un grand geste. Bah ! Je n'ai pas cherché l'hydre dans son repère. Tous les moyens sont bons quand on veut en finir. Viviane, timidement. Myrdine ? Et le passé répond de l'avenir. Il se retourne et voit Viviane derrière lui. Viviane s'appuyant à l'épaule de Myrdine. Mon doux maître, ai-je eu tort et blâmez-vous, mon zèle ? Myrdine, souriante, en lui prenant la main. Non, le comte effraierait une humble demoiselle. Mais quand madame prie, elle ordonne. Et le vent de son léger caprice est un chêne mouvant où ses désirs émis sont fleurs épanouies. Je vais donc vous conter des choses inouïes. Mais j'ai là, dans une outre, un breuvage divin dont je voudrais avant, dans mon casque d'or fin, boire large rasade. Après, si ma voix tremble, que Myrdine soit huée. Nous en boirons ensemble. C'est un vin merveilleux. Vous, pour mieux écouter. Moi, pour chauffer ma verve et pour mieux raconter. Il s'approche du chêne et en détache l'outre et le casque d'or. Viviane a elle-même. La partie est perdue et je suis découverte. Ce filtre est mon arrêt. Refuser, c'est ma perte. Ah, maudite soit l'heure où, dans mon fol orgueil, j'ai tissé mon sueur et cloué mon cercueil. Myrdine, versant le vin de l'outre dans le casque, la belle Viviane, au lieu d'un vide recomme de Myrdine, voudra-t-elle accepter l'humble homme ? Viviane s'approche en chancelant. Je me sens défaillir. Pour un honneur pareil, Cléopâtre eut donné l'ongle de son orteil et j'en baise à genoux la main de mon douce cire. Elle se penche et cherche à baiser la main de Myrdine qui, lui, garde la main dans la sienne. La terreur dans ma gorge étrangle le sourire. Je suis perdue. Myrdine, sur le devant de la scène, lui offre le casque plein de vin. Eh bien, le vin est clair et blond. Par ce mufle loyal et funeste au félon qui grimace et flamboie au cimier de mon casque, amante au cœur loyal, buvons à la tarasque. Viviane, élevant le casque à la hauteur de ses lèvres, « À votre loyauté, maître ! » Myrdine, la regardant boire, à part, un vin sans pareil pour dompter l'énergie et donner le sommeil. Que tes voeux soient remplis, tu connaîtras le charme, mais inerte, vaincue, et désormais sans arme. Avec un grand geste à lui-même, cessant de regarder Viviane, « Ah ! tu rampais dans l'ombre et méditais ma mort, tu dormiras ! » Viviane a faim de boire, je tends le breuvage par-dessus son épaule. Elle tend le casque à Myrdine, qui le prend, et faim d'y tremper ses lèvres. Viviane, avec un cri, se jetant de côté, « Sauvez ! Et toi, mon cœur, moins fort, moins fort, mon pauvre cœur ! » S'approchant de Myrdine, « Et maintenant, mon maître, je suis à vous, j'écoute ! » Myrdine, déposant le casque au pied du chêne et la regardant, elle a pâli, pauvre être, déjà sa chair en proie à l'horrible frisson blémi, qu'elle s'éteigne au moins sans un soupçon. Il s'assoit sous le chêne, Viviane s'assied à ses pieds, dans sa pose du lever du rideau. « Puisque vous l'exigez, voici donc la légende. » « Oh, pardon ! Laisse-moi ! » Elle prend la main de Myrdine et regarde curieusement l'anneau de son doigt. Cette pierre en amande qui lui tend l'arme froide et verdâtre à tes doigts, dit « C'est une émeraude ? » « On m'a dit qu'autrefois celle de Salomon le rendait invisible et chassait les esprits errants. Est-ce possible ? » « Tout est possible, hélas ! » Les chimères étant dans les cerveaux de femmes un mirage éclatant. Mais de quel char mêlé désirez-vous l'histoire ? De la danse d'Andorre ou de la perle noire qui, dissoute au soleil dans l'écume des flots, étincelle à mon doigt en joyaux verts éclos ? » Viviane, implorante et tenant toujours la main de Myrdine. « Oh ! le charme d'Andorre, Myrdine, fais que j'entende le conte d'Orient et d'Ambrocéliande, le défiant Myrdine aura comblé les voeux de l'humble Viviane. » « Myrdine à part. » « Ainsi donc, tu le veux, couleuvre aux yeux de femme. » « Oh ! » « Apprends donc la légende. » Il compte. Viviane est à ses pieds. Il était autrefois un roi de sa marquande, à la fois mage en Perse et prêtre dans Azur, et la neige des monts, l'or des blés et l'azur des mers était du tigre au gange son domaine. Il était aussi grand que la puissance humaine. De lourds vaisseaux de guerre amenaient dans ses ports des captifs de l'ambre et des têtes de mort pourrissaient dans l'écume et la pluie à leur proue. Des gibets emplissaient ses villes et les roues de son char écrasaient tant de peuples divers que des vautours planaient sur son front dans les airs. Un soir, qu'à la terrasse assis, le buste roide, dans sa pourpre, il songeait. Durant ce récit, Viviane, une main dans celle de Myrdine, s'est peu à peu endormie, la tête renversée, pâle sous le clair de lune. Au dernier verre, elle dort d'un profond sommeil. Myrdine se penche vers elle. Mais elle est déjà froide, pauvre âme. La regardant, elle eut pu vivre, hélas, des jours charmants sans cette soif de gloire obsédante. Il la prend dans ses bras. Enivrants et fous étaient ses yeux à large prunelle, et je vais les fermer dans la nuit éternelle. Il s'agenouille près d'elle. Je crois la voir encore assise à mes genoux et me chantant tout bas ses refrains lents et doux. Des parfums de mes lourdes tresses mêlées au goût de mes baisers, j'ai fait de savantes caresses pour les désirs inapaisés. Et comme Viviane un soir fut endormie, il la prend dans ses bras et la porte au milieu d'étouffes de lys et d'iris voisines du chêne. Une fois Viviane étendue dans les fleurs, il la regarde et s'adressant à son corps. Musique très douce. La lune tombe en plein sur les fleurs et le corps de Viviane. Scène quatrième Myrdine Douce et perfide dame, adorable ennemie, ses lits en sont témoins. Je voulais t'épargner, mais ton sauvage orgueil n'a pu se résigner et j'ai dû t'endormir, ô dame périlleuse. Le breuvage a fermé ta bouche astucieuse et le charme endormeur au souple rythme d'or. Le charme que ta bouche en rêve implore encore. Va-t'en clore à jamais, invisible et vivante, dans le cercle mouvant de sa danse savante. Ô doigts légers et frais qui frôliaient mes genoux, bras errants, lents baisés et vous, longs cheveux roux qui méditiez ma perte, un léger sortilège de merdine vous déjoue et les cheveux de neige et la barbe d'argent ont pris les cheveux d'or. Ni corbeaux croissants ni fanfares de corps, quand j'aurai prononcé les trois phrases magiques, ne pourront réveiller tes beaux yeux léthargiques et tu vas dans la ronce et les lisses à jamais t'engloutir, invisible. Et pourtant je t'aimais. La musique cesse. Il lui croise les bras sur sa robe, la baise sur les yeux, puis, posant sa tête dans les fleurs. Cette tête adorable, ardente et douloureuse, je l'ai pourtant t'aimée. Il referme autour d'elle les lisses et les fougères, puis les ouvrant encore une fois, envoie un dernier baiser à Viviane. Adieu, pâle amoureuse, adieu. Les fougères se referment, dérobant Viviane au regard. La lune a disparu derrière l'épin. D'une voix lente et élevant ses deux bras au-dessus de sa tête. Toi, maintenant, toi, dont le charme endort, danse, fée, ouvre-toi sous mes pas, cercle d'or. Il tourne lentement en tournant sur lui-même autour de la touffe de fleurs où repose Viviane. Trois cercles très lents, accompagnés de gestes très lents au troisième cercle. La touffe de fleurs est lumineuse. Voix lointaine. Autre voix, dans l'éloignement. Voix de femme, loin, loin, très loin. De nos hypogées, en files rangées, la main dans la main, à ta voix captive, nos âmes plaintives accourent de vin. D'autres voix. Autre voix. Les voix s'éteignent. La touffe devient obscure. Seul un cercle lumineux marque les pas de Myrdine. Myrdine, s'essuyant le front et écoutant. Des prêtresses d'Andorre, la voix faible et plaintive, au-dessus des déserts jusqu'à ses bois, arrive. Il recommence les trois cercles et les gestes précédents. Pour la seconde fois, toi, dont le charmant d'or, dans ce fait, ouvre-toi sous mes pas, cercle d'or. Au troisième cercle, la touffe paraît lumineuse et paraît croître à vue d'œil. Musique lointaine. Les voix. Autre voix. Voix plus rapprochée. Sous nos bandelettes, nos mains violettes ont frémi trois fois et par les bruyères, les doigts des sorcières ont frôlé nos doigts. Les voix. Autre voix. Silence. Cette fois, la touffe reste enflammée, ainsi que le cercle et Myrdine qui semblent lumineux. Myrdine, même jeu. Pour la troisième fois, toi, dont le charmant d'or, dans ce fait, ouvre-toi sous mes pas, cercle d'or. La touffe monte toujours. Les voix plus éloignées. Autre voix. Les voix lointaines, très lointaines. Sous nos hypogées en fil rangé, la main dans la main, nos âmes fidèles vont à tire d'elle « Adieu, blanc de vin ! » Une voix. Ah ! Un écho. Ah ! La touffe lumineuse, le cercle, Myrdine lui-même, tout redevient obscur. Silence. La lune qui s'était éclipsée reparaît lentement dans le ciel. La touffe de fougère et de lisse apparaît considérablement grandie et épaissie. Les prêtres sont fuis. La lourde somnolence du charme rôde encore et le bois en silence berce au vent endormi ses grands chênes épars. Regardant la touffe de fleurs géantes, les lisses l'ont à jamais dérobée au regard. Un immense éclat de rire retentit en ce moment au fond de la scène. Il s'arrête. Il écoute. Silence. C'est un cri de chouette au loin sous les futés ? La lune qui se lève éveille les orfraies. Le rire éclate cette fois plus rapproché et suivi de plusieurs autres. Non, ce n'est pas le cri lugubre du hibou. Qui peut rire à minuit ce rire étrange et fou ? C'est quelque esprit des bois qui dans l'ombre erre et rôde. Troisième rire répétée par l'écho, si bien que la forêt entière semble éclater de rire. Myrdine, portant sa main droite à sa main gauche, « À moi, magicano ! » Il ôte son annulaire gauche et s'appuyant au grand chêne, « Juste Dieu ! » L'émeraude, qui te rend invisible et chasse les esprits, tu ne l'as plus, vieux mage, au piège enfin surpris, et je ris à mon tour de ta déconvenue. « Viviane ! » Viviane, apparaissant derrière le chêne, « Elle-même ! » Elle est presque nue dans une légère et longue robe de gaz blanche transparente, les bras et les épaules nus. Sur la tête, le casque d'or et les dors rouges de Myrdine. Elle s'arrête et sourit. Scène cinquième Myrdine, Viviane. Myrdine, se laissant tomber à genoux près du chêne. « Ah ! » Viviane s'avançant. Cette voix connue n'est ni le rire ailé d'un rôdeur esprit fou ni la plainte sinistre et rauque du hibou. « Myrdine, tu m'as nommée et me voici venue. » Montrant le casque du doigt. « Ton casque d'or en tête, hélas, est presque nu puisque tu m'as volé ma robe et mon hénin. » Elle écarte d'un geste la touffe de fleurs géantes. La robe vide et le hénin de Viviane apparaissent au milieu d'hélices, éclairées par la lune. « Oui, la place était vide et j'ai trompé ta main. » Elle laisse retomber le rideau de fougère. Le hénin et la robe vide disparaissent. Myrdine, qui s'est précipitée pour les voir, se laisse glisser à terre à demi affaissée devant Viviane. Elle est debout et souriante. Puisque Myrdine a fait la folle songerie d'endormir à jamais ma tunique fleurie et d'enchanter ma robe et mon hénin doré, musique douce, la même que celle du discours de Myrdine, j'ai dû ceindre le aume aux guerriers consacrés, le aume où, te fiant aux vertus des tarasques, tu verses aux félons des breuvages fantasques. Croisant les bras et raillant Myrdine, se venger d'une dame en tenant endormi sa robe et son hénin, Arthur a-t-il permis, Myrdine, cette traîtrise au preu de son cortège ? Hénin de Viviane, on vous a pris au piège. Élevant les bras et se caressant les doigts, ô doigts légers et frais qui frôliaient mes genoux, disais-tu ? Elle baisse ses mains, l'embaisée, elle peigne ses cheveux. Et vous, longs cheveux roux qui méditiez ma perte. Un léger sortilège de Myrdine vous déjoue et les cheveux de neige et la barbe d'argent ont pris les cheveux d'or. Éclatant, imbécile, échappé à ton charme de mort, je vis, je vois, je ris et la danse savante qui devait m'engloutir invisible et vivante, ces grands bois stupéfaits vont la revoir encore. Tendant la main vers Myrdine, ni corbeau croissant ni fanfare de corps, quand j'aurai prononcé les trois phrases magiques ne pourront réveiller tes beaux yeux léthargiques et tu vas dans la ronce et l'hélice à jamais t'engloutir invisible et pourtant je t'aimais. Se penchant sur Myrdine, le grand chêne orgueilleux raillait l'humble liane. La liane aujourd'hui l'étouffe. Se redressant, et Viviane triomphe, et maintenant toi dont le charme endort, dans ce fait, ouvre-toi sous mes pas cercle d'or. Myrdine est tombée à genoux devant Viviane. Il se tait, affaissé, accablé, stupide. Elle, lumineuse sous la lune, tourne lentement autour de Myrdine, avec les mêmes gestes lents et les trois cercles de la danse de tout à l'heure. Les voix lointaines Autre voix dans l'éloignement Voix de femme loin, très loin De nos hypogées en fil orangé, les doigts dans les doigts aux charmes captives, nos âmes plainties viennent à ta voix. Les herbes et les fleurs croissent lentement autour de Myrdine déjà inanimée. La toile se referme lentement et la salle gothique reparaît, dérobant la forêt de Brosséliande. Le conteur Et riant à Myrdine qui pleurait en silence, la dame au clair de lune exécuta la danse. Refermant le livre, or donc, voici comment sous Arthur, roi du Nord, Viviane, la fille onduleuse au crin d'or, satisfit sa rancune en endormant dans l'ombre Myrdine, le mage errant, le héros doux et sombre, le bienfaiteur d'Arthur et du peuple breton. Les vieux harpeurs gallois ont conservé son nom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...